Dans cette capsule, nous allons achever la correction d'un exercice dont un principal est les nombres complexes. Nous avons dans une précédente capsule corrigé la partie 1 que vous avez sous les yeux et les quatre petites questions du premièrement de la partie grand B. Alors je vous rappelle qu'il s'agissait d'étudier une application qui transforme un point M' en un point M' relié par la formule suivante. Donc nous avions traité toutes ces petites questions et là nous allons dans cette capsule rechercher la nature et très précisément ce qu'ont sont les ensembles F et G des questions 2 et 3. Le deuxième ordre, il s'agit de chercher l'ensemble F des points M d'affiche Z tels que Z' égale Z. Alors on va partir de cette égalité là et remplacer Z' par Z mais tout en étant très rigoureux et en fonctionnant fonctionnant par équivalence. Donc un point M d'affiche Z vérifie Z' égale Z si et seulement si donc Z bar sur Z moins 2 fois Z moins 2 sur Z bar moins 2 est égal à Z. Et assez souvent quand on est face à ce type de situation, on pose Z égale X plus Y en espérant trouver au final une équation de Z, de croix, etc. Là on va essayer de maintenir les Z de plus longtemps possible au cas où quelque chose se passerait bien. Donc là, cette égalité à laquelle j'étais rendu, elle est équivalente à celle-ci, c'est-à-dire en effectuant le produit en croix, mais en ayant bien la prudence de préciser que le dénominateur peut être différent de zéro. Sinon, vous savez que ça ne fonctionne pas. Z bar moins 2 est égal à zéro uniquement dans la situation où Z est égal à 2. Donc ces deux égalités sont équivalentes à condition que Z est différent des deux. Voilà. Donc l'idée, pour ne pas l'oublier à la fin, parce qu'on a tendance à l'oublier à la fin lorsqu'on détermine l'ensemble, et bien on le précise par le jeu des équivalences à chaque étape. Là, je vais, je développe, Z bar, je développe les deux parenthèses et on va s'apercevoir que finalement les Z, Z bar de pare et d'autres de l'égalité vont se simplifier, c'est-à-dire ainsi que les moins 2, et il ne va plus rester que Z égale Z bar. Or, pour qu'un nombre complexe soit égal à son conjugué, il faut et il suffit que ce nombre complexe soit réel. Mais comme Z égale 2 est un interdit et que Z égale 2 appartient à R, il ne faut pas oublier lorsque vous préciserez que l'ensemble F est l'axe des réels, que l'on prive cet ensemble du point coroné de 0, du fait que Z doit être différent de 2. Il ne faut surtout pas oublier cet égale-là. Deuxième recherche d'ensemble, on va chercher l'ensemble G des points tels que Z' égale 1. Alors, on se retrouve avec le même type d'équivalence que précédemment. Mais là, on va être rapidement obligé, alors je procède exactement de la même manière, c'est-à-dire que j'interdis à nouveau que Z soit différent de 2, j'effectue le produit encore parce que c'est plus pratique, j'ai maintenu le Z en espérant obtenir quelque chose de sympathique, mais ce n'est pas le cas ici. Et donc, c'est à ce moment-là qu'on va poser Z égale X plus Y que le calcul de Z fois Z bar, c'est X plus Y, facteur de X moins Y. Et par le jeu de l'identité remarquable, je trouve X carré plus Y carré. Donc, en fait, au final, lorsque cette égalité-là est accompagnée de cette contrainte, n'oubliez pas, équivaut, lorsque je remplace Z par X plus Y, à cette égalité-ci. Sachant que maintenant, je ne marque plus Z différent de 2, mais j'indique, puisque j'ai modifié mes inconnues, c'est plus Z, ma connue, c'est X, c'est le couple X et Y doit être différent du couple de zéro. Alors, bon, voilà, deux nombres complexes, il s'agit de deux nombres complexes sont égaux si et seulement si leurs parties réelles et imaginaires sont égales. Donc, vu que X carré plus Y carré, c'est un nombre réel, il est égal à sa propre partie réelle. Et la partie réelle de ce nombre-là, c'est 3X moins 2. Donc, ça me donne une première égalité. Et si j'égalise les parties imaginaires, la partie imaginaire de ce nombre-là, c'est zéro. De celui-ci, c'est moins 3Y, donc je me retrouve à devoir ces deux égalités être vérifiées en même temps. N'oublions pas la petite contrainte. Alors, on va d'abord traiter la seconde égalité qui est plus facile, qui impose que Y égale zéro. Et si Y égale zéro, je peux remplacer Y par zéro dans cette première équation et ça va me donner une équation du second degré. X carré moins 3X plus 2 égale zéro. Alors, donc, on connaît la valeur de Y et nous allons calculer le discriminant de cette équation du second degré ou de voir qu'il y a une racine évidente qui est 1 et de trouver la seconde par le biais de la formule C sur 1 égale le produit des deux racines lorsque delta est strictement, lorsque le discriminant d'une équation du second degré est strictement positif. Et donc, au final, on va trouver 1 et 2 comme solution de cette équation, ce qui, a priori, devrait donner deux couples solutions. Le couple 1, zéro, parce qu'Y est forcément égal à zéro, et le couple 2, zéro. Mais comme nous avons cette contrainte qui nous interdit à ce que le couple X, Y soit égal au couple 2, zéro, et bien au final, je me retrouve avec un seul couple de solutions, donc une seule affixe qui fonctionne, le point de coordonnée 1, zéro. Voilà, ceci achève la correction de cette partie et de l'exercice tout entier. Je vous remercie de l'avoir suivi et je vous dis à bientôt.